Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un God Mode After Patch sur la map de D-Machine de Cold War Zombie. Alors ce glitch est réalisable en solo ou en multi et pour réaliser ce glitch vous aurez besoin d'un cocktail Molotov, de l'Etherscope et ensuite d'activer l'Easter Egg de la Confidence. Alors première chose que vous faites c'est que vous allez chercher un cocktail Molotov, ensuite vous construisez l'Etherscope et là vous tirez sur 4 des 5 boules de l'Easter Egg Confidence. Quand ceci est fait vous allez activer la faille qui se trouve à la station médicale donc la faille de l'Ether Noir. Et quand vous avez activé la faille de l'Ether Noir vous allez directement à la dernière boule bleue et là vous lancez votre cocktail Molotov comme vous le voyez dans le gameplay. Ensuite vous attendez que les zombies commencent à danser et dès que les zombies commencent à danser vous allez récupérer le journal du Dr Vogel et vous le donnez aux 3 fantômes du Dr Vogel. Alors cependant si vous le faites en solo vous restez à chaque fantôme pendant 2 secondes dans le fantôme, ensuite vous faites le deuxième et le troisième. Mais si vous êtes à plusieurs il faut que toutes les personnes restent 2 secondes dans chaque fantôme. Donc si vous réalisez bien les étapes comme je viens de vous le dire, logiquement vous serez tous en God Mode. Et là vous serez invincible et vous allez pouvoir faire vos camouflage de vos armes, gagner des XP et faire autant de manches que vous voulez. Alors une petite astuce supplémentaire si jamais vous voulez que les zombies peel up tous à un seul endroit, et bien là vous invitez un joueur supplémentaire et ensuite vous allez dans options, joueur récent et vous excluez du groupe la personne qui vient de rejoindre. A ce moment là cette personne pourra appuyer sur pause et peel up un peu n'importe où dans la map en sautant en l'air. Donc les zombies peel up en dessous de lui ou alors les zombies peel up de là où il a sauté s'il a sauté trop haut. Donc voilà dans le gameplay le joueur saute de la terrasse dans le vide et il appuie sur star. Dès qu'il est bien en hauteur comme ça tous les zombies peel up là où il a commencé à sauter. Ce qui nous arrange fortement parce que tous les zombies peel up à un seul endroit donc pour faire des tirs tête c'est super facile et c'est même super rapide. Par contre celui qui fait peel up les zombies donc celui qui est dans le vide il faut qu'il aille masto réanimation rapide et voire même courir vite pour bien sauter. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao ! Peace !